Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos, bienvenue à bord du Julio César. Et aujourd'hui, on va faire une petite partie détente, une vidéo détente, même si elle se veut quand même didactique. Encore du Julio César, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai sorti une vidéo sur ce navire. Mais là, c'est une vidéo un peu plus fun, vous connaissez tous Papy maintenant, vous savez que c'est un de mes principales fournisseurs, entre guillemets, de vidéos un peu cheatées, un peu abusées, où il fait de très bons scores. C'est un excellent joueur et il se trouve que Papy a acheté le Julio César et il a fait une partie. Donc, je vais vous la montrer et je vous dirai de quoi il en retourne après les écrans de la bataille. C'est parti ! Et c'est parti ! Alors, on est sur la carte archipel, voilà. Carte archipel à bord du Julio César et de Papy. C'est sa nouvelle acquisition. Donc, il est en mode domination, dans une bataille tier 5, on va dire. Donc, il pourra qu'il se méfie du Myogi. Il va falloir qu'il se méfie des deux Königs, de l'autre, Julio César, le Myogi un peu moins quand même. Et surtout, deux porte-avions, sans compter des asthmateurs et des gros asthmateurs d'incendie, comme le Karlsruhe, l'Omaha, et bien sûr, les deux destroyés, Milikaze et Fujin. Donc, là, lui, il se rend vers C. C'est qui est globalement l'option que j'aurais choisi, que je choisis à chaque fois que j'arrive sur cette carte. J'arrive de ce côté de la carte. Il faut qu'il en ait des G de manière... Alors, il change très vite de direction. Pourquoi ? D'ailleurs, il ne montre pas. Voilà, il change de direction. Alors, pourquoi ? On va essayer d'analyser. Il n'y a pas de danger. Il n'est juste repéré que par le Milikaze. Alors, peut-être qu'il veut se faire un Milikaze. Il peut, hein, au-dessus de l'Église, mais... Ça me paraît un peu tôt pour oser. Bon, ceci dit... Bien essayé. Il a changé de cadre. Il a décidé de changer. Il ne va pas sur C. Il semble voir aller sur A, maintenant. Mais, non. Alors, pourquoi va-t-il choisir cette option ? Il n'a rien à gagner. Il aurait pu avoir des... Un cas facile sur C, puisque tout le monde est parti sur B et sur A. Et il aurait pu tranquillement pillonner B. Alors, pour l'instant, là, on a perdu un destroyer de part et d'autre. Ils se sont entretués. Alors, il va sur A pour pouvoir tirer tranquillement sur ses adversaires. Donc, là, évidemment, il va falloir tirer par-dessus le Milikaze. Alors, là, oui, ça, c'est... Alors, là, oui, ça, c'est... Ça, c'est un cadeau. Ouais, il a tourné. Le casse-cou était en train de tourner. Donc, Lomar qui est en train de s'échapper. Et ils viennent de perdre des roues... Les verts viennent de perdre un second croiveur. Là, je lui citadelle sur Lomar. Pas facile. C'est un tir assez compliqué. Là, petit fois, Lomar a réussi à éviter les tirs. Et ça continue. C'est maintenant le jeu de César Adverte qui a positionné. Pour l'instant... Il est casé, il va avoir du mal. Moi, c'est le Fujin, ça. Le Fujin qui a tenté, qui a évité les torpilles. Il y avait beaucoup de... Beaucoup de sabre-fer. Alors, là, le Julio repart. Ben, il repart dans le centre. Il pourrait ne pas vraiment suivre. Mais il a tiré assez vite. Il pourrait le... Pour un tir 5, il le trouve pas mal. Le Fujin revient. D'ailleurs, Papi le voit. Vous voyez, il le suit. Il va, il va. Il vit une petite erre-marche arrière. Je le tire. Deux overpens, c'est vrai. Euh, Fujin à 6 km. Non, ça doit être bon. De toute façon, vu la direction de Papi, il ne crame pas ses torpilles, là. Fujin ne peut pas le torpiller. Forutaka, maintenant. Là, ça, je trouve... Ouais, une citadenne ambulante, Forutaka. Ça l'arrive à bien le choper. Il risque de lui faire très mal. 970. Ah, Forutaka a dû tourner. Vous voyez qu'il faut qu'il prenne en considération le Fujin. Euh, ouais. Oh, bravo. Il a sorti ce qui est. À l'aveugle, c'est une assez jolie coup. Ah, il est même un très bécis, il faudrait bien le réussir, c'est tout à moins. Non, là, le Texas, c'est sûr, euh, peut-être, peut-être un peu présomptueux. Le Texas n'est pas si rapide. Je ne sais pas s'il va le toucher. Ah, si, il faut peut-être toucher. Non. Ah, si, il lui a mis un coup au but. Ça va mal, hein, pour l'équipe des... 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 des Verts. Ils ont mené 5-3. Aucun... bizarrement, aucune équipe n'a réussi à caper. Plutôt, les Verts ont capé, mais leur cap est tout de suite contesté. Donc, résultat, aucun cap actif, que ce soit Vert ou Rouge. Texas qui recule, donc c'est pas forcément une cible facile. Ah, là, ça va être un peu plus sympa, parce que Texas, voilà, retourne d'une manière, euh, un tout petit peu raide. Il risque de se retrouver de flanc quand les obus arriveront sur lui. Voyons ce que ça donne. Euh... non, raté. A priori, Texas n'a pas suffisamment tourné. Conclusion, il faut se mettre sur le Koenig, mais vu la distance, les AP italiennes s'écraveront. Il faut être un peu, petit peu plus près. Surtout sur le Koenig, qui est un des meilleurs blindages du jeu. En proportion du tiers. Pratiquement un blindage de tiers 7. C'est-à-dire. Euh, le Miyogi n'est pas, a priori, le plus embêtant, par contre, c'est une cible facile et des dégâts faciles à faire. Donc, il n'y a pas de raison de s'occuper privé, hein. Un coup au but. Voilà, encore un petit coup au but. Euh, pas, ça va pas être facile. Il est en train de réduire sa vitesse pour pas se b***er. 3000. Ouais, il a vu le Bog, mais le Bog est derrière l'île. Et ça continue, hein. 7, euh, 7 navires AK5 pour les rouges. La position, et pourtant ils ont toujours aucun cas, les rouges, étonnants. Il faut vraiment qu'ils sortent le Miyogi pour arrêter l'hémorragie, là, parce que là, franchement, le, le, comment dirais-je, ennuyé, on explique, il y en a certains qui disent, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que, bon, ça a serré un bon coup, parce qu'ils ont encore la supériorité aérienne. Ils ont encore un navire coulé, 7 à 4, maintenant. 31 000 de dégâts pour le jeu de César, oui. Et un Bog qui fonce dessus. C'est-à-dire, autant qu'on puisse dire qu'un Bog se fonçait, hein. Alors, il a tiré un poil plus haut que... Voilà, Cicadène. Bien joué. Un joli tir, c'était sympa de voir son... son témoin visé, voulu se poser. Alors, évidemment, le Bog se défend. Encore 20 secondes, et une petite torquille qui arrive de César, il est capable, hein, de... de dodger facilement. Voilà, normalement, il tira à la hache, en plus. Malheureusement... Voilà, il s'en prend une, mais malheureusement, elle n'a pas pu sortir le Bog. Je vois qu'il devrait être sorti à la prochaine salve, même pas, c'est là Iron Duke qui lui a coché. Donc là, maintenant, 5 à 4, mille de rien, les Verts ont pas mal récupéré le coup. Il n'a plus à se soucier des navires ennemis, et ils repartent sur le Biogui, qui a capé B et V enceint. Il a mis un incendie, il est repassé à la paix, et maintenant, le Miogui a donc nous assisté à un tour de la magie sur le Miogui. Voilà, a priori, le Miogui a l'air de se moquer éperdument, il essaie de s'enfuir, ça me parait compliqué. Il s'est anglais, il va lui prendre ce s'est anglais. Il vient de se prendre une petite chouquette, il s'est bitché. Et là, on va viser la citadelle, les chouzières, voilà. On vise sur les chouzières, et voilà, boom. Là, ça fait passer des... Ouais, mais tout de suite derrière, le Koenig est sorti de l'anglais, donc, ben voilà, quoi. Deux nouveaux petits avantages assez nets, 80 points pour les... pour les rouges, et ça va pas s'arranger, parce qu'ils ont deux capes, et ils sont pas prêts pour se reprendre, un des deux capes. Donc, il n'y a qu'un seul moyen, il y a encore un porte-avions à tuer. Il va falloir les chercher. Le porte-avions, s'il fait quand même 33 000 de points de vie, il y a les trois à prendre, et il a l'air d'être arrêté. Rayon, si c'est le cas, il a tiré sur l'arrière du porte-avions, ben, citadelle, et on passe à 78 000. Une des premières batailles de Papy avec le juge de César, c'est vous dire que, voilà, c'est talentueux, quoi. Il se débrouille bien. Repéré, on va revoir le voile, le porte-avions. Allez, une deuxième salve identique, ça serait... ça lui ferait monter dans les 80 000, voire 90 000, plutôt. Ça a pas l'air d'être pour laisser de s'en aller. une coupe à pied qui a rechaussé ses HE. Pas facile à dire ça. Et hop, incendie. Mais, je doute que le porte-avions le laisse cramer son incendie. Non, il le laisse cramer, il l'éteint pas tout de suite. Il attend peut-être que ses avions reviennent sous l'éteint, je sais pas. Il avait aucun dégâts, donc il a... il n'a pas utilisé son... Ah, citadelle. Il lui a remis un incendie derrière. Et ça continue de brûler. On est à 100 000. Et boum. Pas compliqué. Le lander, il n'en avait pas actif son module de réparation, c'est étonnant. En fait, ce que maintenant, avec cette petite erreur, l'équipe de papy est en train de retenir au score. Il est à 3 kills. Voilà. Un peu plus de dégâts, 100 kills, 100 kills. Ah, oui, c'est sûr qu'il faut intégrer la vitesse du... du César et par rapport au Texas, le crée qui reste à la HE. Par contre, il manque son flanc, hein. C'est un peu risqué. Je me suis dit, bon, le Texas l'a un peu loupé. 104 000 de dégâts bien plus en fin, je présume. Non, l'incendie a été éteint immédiatement par le balas. Il reste 5 minutes de combat. Le König est arrêté, ils attendent. Ils ont dix ans d'avance, ils ont deux cas. Ils doivent estimer que c'est pas la peine de prendre des risques. j'en serais pas aussi sûr. Attention, ne pas te faire sortir par le König. On a beau dire que le jeu César est privé, le König peut très bien le sortir. Ah, il tourne, il a vu le tir du König. Donc, il a largement le train. Voilà. Ça, vous le savez, ce serait bien. Alors, est-ce qu'il va s'attaquer au Texas ? Mais est-ce qu'il a les moyens de tirer sur Texas ? Il y a de l'île. Il est dans un passage creux, là. Mais je suppose qu'il a les moyens. Ah, il est en train de chercher, là. Il ne peut pas tirer. Ah, oui, bien. Ah non, c'est le jeu César qui a sorti l'Iron Duke. Là, ça recommence à sentir le pâté pour l'équipe de Papy. Presque de son point de retard, maintenant. Et le Texas, intelligemment, est caché derrière l'île. Il n'a pas l'air de vouloir s'en sortir. S'il doit sortir. Il cherche le jeu César. Ah, si, Papy est quand même assez bas en vie, hein. Donc, c'est vrai que c'est une cible assez tentante. Nouvel incendie sur le Texas. Et il brûle, le Texas, maintenant. Et il est repassé à la paix. Texas qui est à H.E. Voilà, boum, hein. Quatrième clé, là. Il tient plus pour ce calibre. C'est parfait. Par contre, là, maintenant, le wenig habit portant et alors qu'il est bien de plan, ça risque de... C'est dommage. Il y a une taille de plus défaite. Il ne supporte pas qu'il puisse... Ça, il est super qu'il ne s'entend pas sur cette salle. Boum. Là, c'est terminé, malheureusement. On va passer aux écrans de la bataille. 125 000 de dégâts, c'est beaucoup, c'est bien. C'est super, là. de retour au port, de retour devant le Giulio César, avec voici, que voilà. Alors, les écrans de la bataille, tout de suite. 2167 points, 109, on a vu qu'il avait obtenu gros colibre soutien, 163 coups au but, c'est une défaite, mais une défaite plus qu'honorable avec 125 000 de dégâts, c'est considérable. 4 citadelles, 6 incendies, ça vient... Ouais, 6 incendies, 4 citadelles, on parle de citadelles sur le porte-avions, base capturée, 3 bases défendues, il y a un rire à dire, il finit premier, alors bon, c'est... Il a presque autant de points à lui seul, à lui tout seul, que le... les deux... les secondes et troisièmes, 100 points d'XP de base près, mais enfin, c'est beaucoup. On notera que le premier, le Giulio César, qui était de l'autre côté, a fait 2342 points, et que lui aussi, pratiquement, cumule à lui tout seul, autant de points que le second et le troisième, c'est quand même considérable. Voilà, en termes de dégâts, 33 000 sur un Langley, 31 sur un Miyagi, 16 000 sur le Texas, on l'a vu que le Texas était assez compliqué à choper, 4800 sur le Fujin, qu'il a coulé, tout ça, c'est des navires coulés, ensuite, 19 fils sur le Bog, 9 fils sur l'Oma, 8 000 sur le König, il a effectivement switché, ce qui est assez original pour un joueur de pure assez, AP-HE, mais il l'a fait à bon escient, 85 au but, HE-30 sont arrivés au but, c'est un ratio de 1 pour 3, à peu près, 143 AP-38 sont arrivés au but, là, on est plus dans un ratio de 1 pour 4, le tout formant 107 000 de dégâts, déjà, ce qui est considérable, à la batterie secondaire, il a fait près de 2 000 de dégâts, un peu plus de 2 000, et 14 000 d'incendie, 14 000 de dégâts d'incendie, pour un cuirassé, c'est horrible, il n'y a qu'à part les cuirassés anglais, c'est assez peu banal, il a tanqué pour 1,2 million, presque 1,3 million, il a parcouru 55 km, qui est très original, et donc, ce qui est très valable pour un cuirassé, surtout un cuirassé qui se comporte un peu comme un croiseur, un croiseur de bataille, et, il faut quand même reconnaître qu'il n'a pas été aidé par une équipe qui a été particulièrement, particulièrement moyenne, on va dire. Voilà, donc, on a vu Papy dans ses oeuvres, et il se trouve que, Papy est quelqu'un de taquin, et qui, m'a dit, sans me le dire formellement, mais, en dessous-entendant, sans entendant, dis-moi, c'est-à-dire, 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 challenge, accepté, à mon tour, de jouer. Et nous voilà partis, et nous voilà partis, à bord de mon dieu César, avec ce défi, que, de balancer Papy, quelque part derrière, là, dans le coin de ma tête. Bah si, je prends pas forcément de Jujo César pour relever le défi, même si, bon, encore une fois, j'aurais rien contre de battre son record. De fond, il faut quelque peu, il faut un petit peu de motivation, il faut bien s'amuser. Et, c'est un amusement tout à fait innocent, donc, je, j'ai la bonne surprise de voir que le Nicolas de Königsberg et le Kongou vont vers A, donc je vais vous joindre à eux. Il est pas, sur cette carte qui est, qui s'appelle Anneau, en mode domination, il est pas forcément intelligent de se mettre en Leming train de tourner dans les sens des lignes du monde en se poursuivant l'un l'autre. Il faut bien, à un moment donné, casser le rythme. Donc là, je regarde un petit peu ce qui bouge, qui c'est qui bouge, qui c'est qui bouge pas. Il y a le Nicolas qui semble, qui a posé une smoke un peu à l'entrée du cap, sans pour autant prendre le cap. le contraire, il laisse, il laisse, comment dirais-je, le destroyer rouge prendre le cap, c'est assez dangereux. d'ailleurs, le Königsberg lui a demandé pourquoi il avait posé le... pourquoi il avait posé sa smoke et... euh... et il lui reproche en lui disant maintenant, avec sa smoke, on peut tirer sur personne. Nicolas ne répondront pas. Moi, pour ma part, bon, je vois le Negrald. Je me suis attiré sur la rare cible qui se présente à moi. Mais que lorsqu'il ne va pas si mal se débrouiller que ça, on va le voir, en tout cas, en début de partie. Parce que, vous voyez, il est en train de débiter en petits morceaux l'iso-casé. Il a évité les torpilles l'iso-casé maintenant. Ben voilà. Le Königsberg le termine et ça nous fait un dd au moins. Là, je mets... Je tue quelques marmottes et je mets une citadelle à l'Immrold. Bon, mettre une citadelle à l'Immrold, c'est devenu une sorte de gimmick. Il n'y a rien de... ça n'a rien d'exceptionnel. Le quai l'Immrold la sortie de Königsberg. Ça, par contre, c'est plus embêtant. Il s'est un petit peu jeté même s'il avait fait demi-tour. Il a pris quelques risques. Il y a quand même deux cuirassins et un croiseur en face de nous. Ça fait un peu plus... un peu plus de monde et un autre croiseur, un Kuba que je n'avais pas vu dès le départ. On n'est pas forcément... On n'a pas davantage numérique sur ce truc-là puisqu'il y a encore un New York. Ils ont au moins quatre, cinq puisqu'il y a l'Immrold. Donc, mon idée, ça va être de prendre A. Même si je serai focus par les deux cuirassés, il faut qu'on aille chercher A. On ne peut pas se permettre de laisser... D'autant que... Bon, A est quasiment capturé par l'Immrold. D est contesté mais on n'arrive pas à le faire. On a certes l'avance parce qu'on a tué un cuirassé et un destroyer et qu'eux, ils n'ont plus qu'un seul croiseur. Mais ce genre d'avance, ça part très, très vite. Allez, un petit tir sur le New York. Quatre mille de moins. Là, je prends un risque mais j'ai la chance. Bon, je suis repéré mais j'ai la chance qu'ils ne me tirent pas trop dessus sur ce moment-là et je reste donc... Je reste concentré sur le nuage de fumée qui est celui de l'Immrold et voilà. Je vais contesté le cap. L'Immrold est sorti du cap. Le voilà, l'Immrold. Il est juste à la lisière c'est étonnant. Il m'a lancé une torpille, c'est pas mal. Mais une seule. Est-ce qu'il n'y a pas de me faire grand mal ? Donc là, l'Immrold décide de s'en aller. Je suis focus par les électuels et ça m'est égal. Je réussis à caper. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne suis pas tout ça à la caper. Il y a du collage qui m'aide bien. Moi, je veux finir l'Immrold. C'est une mise à mort qu'on va mettre. Voilà. Avec Citadel à la clé. Et on passe maintenant sur le nuage. Et il m'a lancé une torpille et ça joint. Et bon. le Kongou n'arrête pas d'appuyer sur la touche demandant de l'aide. Il n'arrête pas d'hurler demande de l'aide, demande de l'aide, demande de l'aide. Ben oui, mais bon, il ne faut pas rester comme ça au vu et au su des adversaires. Bien sûr, il va avoir son aide. Mais bon, moi je cape d'abord. j'essaie d'être utile pour l'équipe et je ne me mets pas broadside devant deux croiseurs et deux suratés. Et il continue à demander de l'aide. Il tape plus sur la touche aide que sur la touche pour tirer. Là, je vais me mettre 12 000 au New York. Ça occupe. Ça, le New York qui est un peu facile. Il me fait très mal. Et Citadel dans la clé au New York. contre le Kongou qui n'arrête pas d'hurler et qu'il demande de l'aide. Très agaissant. Voilà. Boum. Et il ne bouge pas le Kongou. Il est toujours à la même place à hurler et qu'il demande de l'aide mais il ne fait rien. Et il continue. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Voilà. Boum. Voilà, il faut que je continue à placer. Troisième kill. Je suis monté à 88 000. Je me fiche perdument d'un type qui est capable de passer autant de temps à demander de l'appui et à ne pas naviguer et ne pas réfléchir plus loin que le bout de son nez. au moins, maintenant, il a été coulé. On va voir la paix. Kaiser a senti le Koenig. Vous voyez, il ne reste plus que 5 navires. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et je rappelle que j'ai ce fameux défi de papy. Mais là, à ce moment du précis du jeu, je me dis, non, je n'ai pas la peine. je ne le battrai pas. On va vite terminer cette partie. Donc, pour l'instant, le fameux défi de papy ne m'intéresse pas plus que ça parce que je m'aimerais bien. Par contre, il me reste trois kills. J'ai trois kills. Il m'en reste deux à faire pour avoir le Kraken. Je me dis, je me ferais bien un petit Kraken en lieu au César. C'est un petit moment que ça ne m'est pas arrivé. Après, je ne tire pas, il y a le témoin de la montagne. Je prends mon temps. Le type qui a formé continue à s'est arrêté d'appuyer. Il a au moins le bon goût de se taire maintenant qu'il est mort. Vous voyez, je suis à 95 000 de dégâts. Maintenant, le Königsberg doit passer outre-tombe. Voilà, citadelle. Et à 102 000. Je vais se battre les 121 000 de dégâts de papy. J'en suis à quatre kills. Il ne m'en reste plus qu'un pour avoir le Kraken. Et voilà un Kuma qui me paraît tout à fait désigné pour être l'élu. C'est tant qu'il doute de rien. Ça y est, il est sorti derrière son île. Il y était depuis un petit moment. Et voilà. Frappe des vases au passage. Et je suis à 122 000. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai gros calibre. Frappe des vases et Kraken j'ai égalé le record de papy plus Kraken. Donc je l'ai battu quelque part parce que j'ai fait un Kraken moi. Et... C'est en toute amitié papy. Si vous regardez cette vidéo, papy, je vous salue. Et je vais faire maintenant quelques dégâts. C'est du bonus. Juste pour faire un peu mieux de papy. Il faut lui montrer que moi. Voilà. 3 000 plus 2 500. Je suis à 127 000. Koenig ne me fait pas peur. Même s'il est beaucoup mieux blindé que moi et qu'il peut me faire booster. Malheureusement, c'est la fin de la bataille. Bon. C'est vrai que c'était une bataille assez sympa. Je bats son record de juste ce qu'il faut pour dire que j'ai battu son record. Et pour cause puisque j'ai fait 127 000. Lui, il avait fait 125 000. J'ai fait 127 000. Pas tout à fait 128 000. 8 405 points d'XP. 2 737 XP libre. Double frappe dévaste. Soutien. Non, gros calibre, pardon. Et Traken. 9 citadelles. 3 fois la base a été défendue. Une aide à la capture. En termes de classement, je finis premier avec 1867 points d'XP de base. le second 1300. Et tous les autres sont en dessous de 900. C'est-à-dire que le niveau n'était pas forcément très 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 élevé. Puisqu'en face, le premier ne finit qu'avec 591. Et c'était le Königsberg. Un Königsberg, en tout cas. En termes de dégâts, maintenant, on a les 5 kids. Donc, à New York, je lui ai mis 41 000. Un Imrold, 26 000. Un Kuba, 22 900. Un autre Kuba, 17 8 800. Un Königsberg, 12 700. Puis le König, qui j'ai mis, 5 800. J'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais eu un petit peu de temps. on ne peut pas vraiment parler de... Comment dirais-je ? J'ai volé aucun kill, quoi. Il n'y a aucun kill sécurisé, voilà. C'est ça que je voulais dire. Pas une grande distance parcourue, 34 km. Pas beaucoup de dégâts potentiels, 574 630. J'étais miraculeusement préservé quand j'étais en train de caper les New York... Enfin, il y avait New York König et 3 croiseurs. C'était focus sur le Kongou qui était à l'autre bout et qui n'arrêtait pas de farmer. Besoin d'aide, besoin d'aide, besoin d'aide. Ben oui, ben voilà, quoi. En termes d'obus, 122 obus AP tiré, 56 emportés, donc à tout petit peu moins de 50%. Pour 127 947 de dégâts, vous voyez, je n'ai pas fait d'autres dégâts. Enfin, en termes d'XP de commandant, 16800, bon, c'est bien, commandant, à prix de l'XP et ça, c'est... Enfin, a pris beaucoup d'XP et ça, c'est très bien comme ça. Alors, on ne va pas quitter le jeu tout de suite. Donc, cher papy, voilà, record battu, à toi de jouer. Je me suis dit, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'est... Je me suis bien amusé à la faire. Et ce n'était pas la première fois, je m'y suis pris à plusieurs fois pour battre le record, il faut quand même être honnête. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à très bientôt, si vous le voulez bien. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada